Regardez-les, des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'étaient des héros. Mais, ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire. Que vous ne connaissez pas. Musique 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 Irdia Musique C'est pas possible... Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça n'a pas du tout d'air. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, il dit ça. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça ? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non ? Moi-même j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi tiens quoi. On me disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais, une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout ? C'est tout ce qu'on va faire ? Écoute, Les choses ici sont différentes. À ces temps, les français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaire pour s'emparer des canons anti-aériens armants qui l'encerclent. Eh! Eh! Il faut garder ton can! Il faut garder ton calme. Non joue pas à l'héros. Eh? Reste en vie petit frère. Hein? Ce que je vais vous raconter n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Vous ne me croirez peut-être pas, mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit n'est pas toujours vrai. Et que ce qui est vrai n'est pas toujours écrit. X-A-Flèche ! Je ne peux pas mourir ! Vous ne me laissez pas mourir ! Attention, Oksana ! On est avec l'attention ! Je ne vais pas mourir ! Mais ne laissez pas mourir ! Non ! Non ! Il faut qu'on soit forts ! Les voilà ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada On se sent minuscule face à la guerre Une autre fournue prête à se faire écraser Mais moi, je me répétais tout le temps Non, pas moi Je suis d'aimer Je suis d'aimer Et Dieu me viendra en aide Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on... Est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fait. Alors, sauf si ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Il faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être qu'ils nous donneront une médaille. Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Deme, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi. Allons! Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question. De quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance et si on ne trahit ces canons, les livres d'histoire parleront de nous. De la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et remontrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersés et déployés pour atteindre les canons le plus discrètement possible. à un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en ville là. On s'est rendu! On s'est rendu! Mon Dieu! Repose en paix, mon frère! Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. On s'est rendu! Ils sont tous morts. J'arrive trop tard. On ne peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Barrage droit devant avec des gardes allemands. Il faut pas que les patrouilles allemandes me voient. Il faut pas que les patrouilles allemandes me voient. bonheur! On s'est rendu! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Tant de vies perdues. Il ne doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. En avant ! Allez ! Pas sur le cadeau suivant ! À l'entente ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je te vois là. Je savais que tu t'en sentais. Regarde ça ! C'est ça que tu voulais, hein ? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les allemands pleins de la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de chouinoum. Vous n'avez pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez créver. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer pour s'écraser. Personne ne savoura jamais que vous étiez là. On va mourir. Enfin, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne ? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieurs. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, attends, attends. Ils pensent qu'on va rester là ou bien battre en retraite. Le plus gros de leurs forces se trouve dans les bois, donc... qu'il est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir. La base allemande du château. Mais tu es fou, quoi ? Les Français n'arrivent pas à battre ses fins à Chumiac, ni même à s'approcher de leur QG. Mais c'est toi qui vas prendre le château tout seul. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Grisa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leur jeu, on passera pour des rois. Tiens, petit frère, ça me plaît bien ce que tu dis, là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Des émets, prends ce lance-visé. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. L'assadeur, c'est l'attaque. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501